L'autorité sud-africaine des produits de santé SAFRA a approuvé ce 11 septembre le vaccin COVID-19 de Pfizer pour les enfants âgés de 12 ans et plus. Selon le régulateur de la santé, la décision est intervenue après un examen des informations mises à jour sur l'inocuité et l'efficacité soumises en mars 2021. L'Afrique du Sud a intensifié sa campagne vaccinale en misant sur un approvisionnement solide et sécurisé. A ce jour, un peu plus de 12% de sa population est vaccinée. Le gouvernement du Zimbabwe est catégorique. Les fonctionnaires qui évitent le vaccin COVID-19 perdront leur emploi. Le ministre de la Justice, Ziyambi, a déclaré que le gouvernement n'obligerait personne à recevoir le vaccin, mais que ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner devront quitter leur poste. Dans le pays, aucune loi n'oblige toutefois la vaccination et les experts juridiques soutiennent que l'adoption d'une telle loi peut être considérée comme inconstitutionnelle. Retracer les origines du COVID-19 est un processus complexe et hautement scientifique et la politisation de la question doit être condamnée. C'est ce qu'a déclaré l'ancien chef de l'État et ancien premier ministre malgache Norbert Ratsirahunana. Il déplore la tentative de certains États qui tentent de politiser cette question et entendent rendre la Chine coupable des origines et de l'expansion du virus. Il reconnaît néanmoins que la découverte des origines du COVID-19 permettrait de contrôler et d'éradiquer sa transmission. Le nombre d'infections au COVID-19 en Afrique a dépassé la barre des 8 millions alors que le continent intensifie ses efforts de vaccination. Selon les données publiées samedi 11 septembre par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le continent a enregistré 8 808 802 cas confirmés avec 202 534 décès. L'Afrique du Sud reste le pays africain le plus durement touché avec 2 848 925 cas et 84 608 décès. Le Maroc et la Tunisie ont respectivement enregistré à cette date 899 581 et 683 700 cas d'infection. Le Kenya a enregistré 4 902 décès au COVID-19 ce 11 septembre après que 6 nouveaux décès ont été signalés par le ministère de la Santé. Le pays a par ailleurs déclaré 511 nouvelles infections sur 6434 tests effectués au cours des dernières 24 heures, portant désormais le nombre total des cas confirmés à 243 456. Il s'agit selon les autorités du 7e taux le plus élevé en Afrique, tandis que le nombre de décès représente le 6e le plus élevé du continent. Au 11 septembre, 303 millions de personnes ont été vaccinées, dont 823 000 ayant reçu les deux doses du vaccin.